Le peuple français, ça ne veut rien dire. En France, il y a des minorités qui parlent en coréen. Tu vas être trollé, le peuple français existe. Non, mais il y a des centaines de millions, ça n'existe pas, le peuple français. Il y a le citoyen français. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Nous avons prévu de parler d'un sujet important, l'Europe, souveraineté nationale ou souveraineté européenne. À la base, un débat a été prévu, mais notre second intervenant a annulé la dernière minute. Donc, il s'agira simplement d'une interview, d'une interview d'un invité de marque, d'un invité prestigieux, Marcel Sel, que vous devez connaître, puisque nous avons déjà réalisé une première interview, une longue interview de Marcel Sel. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous conseille d'aller la visionner. Donc, Marcel Sel est co-auteur pour l'émission Votez pour moi sur Belle RTL, également polémiste dans l'émission Les Experts sur BX1, écrivain de nombreux ouvrages, dont le dernier en date est un roman, prénommé Élise. Et aussi, vous pouvez retrouver toute son actualité sur son blog, blog.marcelsel.com. C'est bien ça ? C'est ça, on peut aussi taper marcelsel.com, ça marche aussi. Ah ok, parfait. Donc, Marcel Sel, vous êtes partisan d'une souveraineté européenne des États-Unis d'Europe. C'est bien ça ? Oui, peut-être. Alors, je ne crois pas trop au calque. Je ne crois pas qu'on puisse prendre une situation qui a été créée il y a plus de 200 ans, enfin qui a mis un certain temps à être complétée d'ailleurs. Et la transposer en Europe, on n'a pas du tout la même histoire. Mais disons que je pense que le terme Union européenne convient tout à fait. Et je suis partisan d'une Europe plus fédérale, qui petit à petit permettrait de gommer un petit peu justement les tensions nationales. L'Europe a été extrêmement influencée par la passion nationaliste et par l'idée de la nation, qui a d'ailleurs plusieurs significations selon les pays où on est et selon les personnes qui en parlent. Et donc, je pense que le grand brassage européen qui existe déjà, qui existe même à Bruxelles, c'est assez flagrant, il n'est pas que européen, mais c'est vrai que les nationalités étrangères les plus représentées sont européennes. Et donc, ce grand brassage est pour moi, à terme, une des meilleures solutions à la crise des nationalismes. Enfin, quand je dis crise ou au succès des nationalismes… Ça dépend du point de vue. Aujourd'hui, on vit une crise historique, une crise sanitaire majeure, le coronavirus. Est-ce qu'avec cette crise, on a quand même vu que les Européens, les Italiens, les Français et les Allemands étaient attachés à leur nation, à leur pays ? Qu'en cas de crise, les nations existaient toujours ? Et est-ce que vous ne pensez pas que ça remet en cause un petit peu l'idée d'une Union européenne ? On n'a pas suffisamment fait évoluer ou pousser l'intérêt pour l'Europe, que ce soit au niveau européen, parce que là, effectivement, les institutions ont aussi une lourde responsabilité, mais aussi au niveau, par exemple, des prêts nationales. Quelqu'un me faisait remarquer ce matin que la proposition d'un fonds européen de 500 milliards d'euros qui a été prise hier ou avant-hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel était la première information du journal en Allemagne. Ils prenaient un journal en France, je ne sais plus lequel, un journal télévisé, où on n'en parlait pas du tout. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'inégalités dans l'avancement de la défense de l'idée européenne et elle est souvent très mal comprise dans… Est-ce qu'on ne constate pas plutôt que les médias soient en grande majorité pro-européens ? Par exemple, en France, lors du référendum de 2005 sur la constitution européenne, certaines personnes ont calculé le temps de parole du oui et du non, et le oui à la constitution était à plus de 90%, plus de 90%, alors qu'au final, le non a gagné. Est-ce qu'au contraire, les défenseurs, les personnes eurosceptiques, justement, utilisent cet argument des médias ? Moi, je me souviens très bien de cette époque et j'ai beaucoup lu la presse et les journaux français à cette époque-là et je n'ai pas du tout eu l'impression que le non était si peu défendu. Ce sont des chiffres officiels, je mettrai peut-être le lien, mais en grande majorité, le temps de parole était pour le oui. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup entendu défendre le non et j'étais même assez inquiet de… Enfin, voilà, je vous donne mon expérience personnelle, je ne vais pas contester des chiffres s'ils sont effectivement vérifiés. Mais Maastricht, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le non à Maastricht, comme disait Charles Pasqua, était très idéologique et effectivement… C'était oui, en 92, en 92, mais en 2005, c'était sur le traité constitutionnel. Ah non, pardon, ok, non, alors… Non, je confonds Maastricht, oui, effectivement. Ah oui, non, 2005, oui, oui. Oui, non, mais là, c'est vrai, effectivement. Sur le traité… Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Sur le traité constitutionnel, les médias et la plupart, d'ailleurs la plupart des ministres ou des défenseurs de l'institution française, étaient pour et je pense que cette constitution européenne… Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que l'un des grands animateurs de cette constitution européenne était Valéry Giscard d'Estaing et donc c'est tout à fait étonnant que le nom, qui était un nom de contestation, mais aussi un nom qui souvent ne comprenait pas les enjeux, parce qu'effectivement, on ne leur expliquait pas, on a dit tout et n'importe quoi sur la réalité de cette constitution, enfin du traité constitutionnel, mais finalement, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a fait une Europe moins parfaite, enfin plus imparfaite avec le traité de Lisbonne et que finalement, on a dû ménager la chèvre et le chou quelque part, on a avancé quand même au niveau fédéralisme, mais sans parfaire les institutions et avec un Conseil européen qui reste beaucoup trop puissant, avec un Parlement qui aurait eu plus de pouvoir et ça aussi, c'était le sale jeu de toute une série de tendances politiques, c'était de faire croire qu'on retirait le pouvoir à la population alors qu'en fait, on renforçait le Parlement européen. Donc voilà, oui. Vous parlez d'une Europe fédérale un peu comme la Suisse, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à l'échelle locale, on le fait à l'échelle locale, ce qu'on peut faire à l'échelle nationale, et ce qu'on peut faire à l'échelle européenne, à l'échelle européenne, c'est un peu ça. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Excusez-moi, juste pour être précis, par exemple, à l'échelle européenne, ce serait surtout l'armée, la politique étrangère, ce genre de choses. Non, non, justement. Là, on est plus dans une logique confédérale. La Suisse n'est plus confédérale, elle est devenue une fédération. Mais non, moi, je suis plus, je verrais plus une évolution à l'allemande, en fait. Ok. Je pense que l'image est plus claire pour l'auditeur, le spectateur, ou à la Belge, mais effectivement, avec toujours le principe, d'abord un principe de répartition, c'est-à-dire que ce ne sont pas les fonctions qui doivent être réparties. Par exemple, dire, eh bien, l'armée, c'est l'Europe, la santé, c'est l'État, ou la région. Non, en fait, la santé, il y a un niveau européen, il y a un niveau… Il devrait y avoir, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est aussi pour ça que la crise du Covid-19 n'a pas pu être abordée de façon européenne, et que l'Europe n'a pas pu donner des lignes directrices, des directives précises sur la santé parce qu'on ne lui a pas donné cette compétence. Et de ce fait-là, c'est revenu aux pays qui ont dû, et là on arrive dans quelque chose d'absurde, qui ont dû se confiner nationalement. L'Italie ferme sa frontière avec la France, ce qui est une réaction tout à fait anachronique parce que le problème en Italie, c'était concentré en Lombardie et un peu moins en Vénétie. Et donc, on aurait dû fermer, comme au Moyen-Âge, les frontières de Lombardie et de Vénétie. Ils ont eu au départ, ils ont eu un confinement national en Italie. Mais ce n'était pas une vraie fermeture, c'est-à-dire qu'ils ont confiné dans certaines régions, mais les gens continuent à circuler d'une région à l'autre, ce qui, au niveau national, on a clos les frontières de façon beaucoup plus stricte. Mais entre les pays, si vous prenez par exemple le lockdown parisien, la veille du lockdown parisien, sans quand les choses viennent, des milliers, peut-être des centaines de milliers de parisiens sont partis dans leur résidence à la campagne ou chez des amis à la campagne, il s'est passé relativement la même chose à Bruxelles, mais avec moins de gens. Mais donc, ça aussi, c'est une contamination potentielle, évidemment. Heureusement que le coronavirus n'est pas aussi virulent que d'autres virus qui vont peut-être arriver et qui sont à la fois très contaminants et très virulents, parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir, ce genre de mesures, risque d'avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques, alors que dans le même temps, on a des régions entières en France ou en Italie où il n'y a pas de cas, ou pratiquement pas, il y a peut-être un, deux, trois, cinq, dix, cinq cas, mais je ne veux dire pas de quoi alimenter une pandémie. Et en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que c'est les lenders qui ont pris chacun les mesures qui convenaient sur place, tout en ayant une coordination globale au niveau allemand, c'est-à-dire une négociation entre les diverses régions, mais en Allemagne, par exemple, vous avez à Brême, on pouvait, on devait tenir une distance de deux mètres, alors qu'en Bavière, c'était à 1,50 m. Ça dépend un petit peu aussi de la tradition et de la constitution des nations. Par exemple, en France, c'est un État très centralisé, très jacobin, tandis qu'en Belgique, en Suisse, en Allemagne, ce n'est pas le cas. Oui, mais si on regarde les mesures en Belgique, c'est les mêmes partout, alors que dans le fédéralisme allemand, les mesures ne sont pas identiques partout. Par exemple, un peu révélateur à Stuttgart, dans le bas de l'Ottemberg, on pouvait recevoir jusqu'à quatre personnes. Alors, je ne me souviens plus de la date, mais ça devait être début avril, alors qu'en Bavière, on ne pouvait recevoir personne chez soi. Donc, et on ne peut même pas dire que… Alors, la théorie, c'est que dans le fédéralisme, chaque région prend les meilleures mesures, mais si on écoute les virologues, c'était plutôt dans le bas de l'Ottemberg qu'il y avait plus de cas et que donc, ils auraient dû confiner plus qu'en Bavière. Donc, meilleur, ça reste relatif, il y a un fonds culturel, il y a des questions politiques, économiques aussi, mais au moins, chaque région peut juger et jauger de son… et le tout couvert par des indications européennes. par rapport à l'Europe, l'Europe permet d'avoir un niveau plus neutre au-dessus de toute cette masse partisane et qui n'arrête pas de se chamailler et de se corrélir. et on aurait eu un commissaire européen de la santé qui aurait, lui, pu jouer un peu le même rôle que le ministre de la Santé allemand ou qu'Angela Merkel, c'est-à-dire dire voilà ce que dit le Robert-Korps-Institut, l'Institut Robert-Korps qui se charge de donner les informations mais aussi des statistiques translenders. Et donc, on a un niveau plus neutre qu'on ne l'a aujourd'hui en France, en Belgique, aux Pays-Bas aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense que l'Europe pourrait à terme jouer un rôle mais il faut d'abord former les citoyens européens à rentrer dans cette idée. On parle souvent de l'Europe comme un géant économique mais un nain politique. Quelle est ta vision de l'Europe dans le monde ? Est-ce qu'elle doit parler d'une seule voix à l'ONU, etc. ? Est-ce qu'il faut avoir une seule politique étrangère ? Quel est ton point de vue ? Oui, oui, tout à fait. Et alors ça, c'est amusant parce que c'est souvent une critique qui revient de la part des souverainistes de dire l'Europe est un nain politique mais ce sont eux qui l'empêchent de parler d'une seule voix et ce ne sont pas seulement eux ce sont les nations les états différents qui chacun tire de leur côté et pour moi le summum de ce phénomène ça a été l'engagement de certains pays d'Europe je crois on a dit la moitié dans la guerre d'Irak L'Europe était divisée au niveau politique C'était ahurissant c'est à ce moment-là qu'on aurait dû avoir effectivement un pouvoir politique en 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 tout cas en diplomatie internationale où là sur ce sur ce sujet-là une guerre contre un pays qui manifestement on le savait par les experts de l'ONU n'avait pas d'armes de destruction massive là je pense que c'est un des sujets où une Europe souveraine sur ce genre de point de vue c'est-à-dire un la guerre deux la politique étrangère donc les deux liés les deux vont de pair non mais les deux ne vont pas forcément de pair on peut avoir une politique étrangère française qui soit dictée par des intérêts économiques la France a longtemps eu des relations ou encore beaucoup de relations avec certains pays d'Afrique et on peut comprendre qu'il y ait une politique étrangère une diplomatie étrangère qui soit qui soit différente en France qu'en Allemagne avec certains états par exemple imaginez-vous qu'il y ait une guerre au Nigeria est-ce que pour toi ce serait normal qu'il y ait une position allemande et une position française qui divergent alors non alors non là dans ce cas là non mais non non plus culturelle par exemple la francophonie ou ce genre de choses oui par exemple mais pas que culturelle économique aussi donc chaque pays a encore et pourquoi pas des liens privilégiés avec certaines autres régions on peut imaginer je ne sais pas si c'est le cas économiquement que la France a de meilleures relations avec le Québec et que bon le Royaume-Uni ils sont partis maintenant mais peut-être que l'Allemagne aurait des meilleures relations avec le reste du Canada il n'y a aucune raison de ne pas laisser cette concurrence économique politico-économique et donc avec une qui ferait un petit peu un rôle de coordination et là non oui c'est ça l'Europe pourrait avoir un rôle de surveillance mais de loin je veux dire d'arbitrer les conflits qu'il pourrait y avoir entre des pays qui tenteraient par exemple de jouer une concurrence déloyale avec d'autres Etats membres mais bon je ne pense pas que ce soit mais par exemple prenons le cas par exemple aujourd'hui d'Israël donc on a cette volonté d'étendre le territoire israélien dans les territoires palestiniens en Cisjordanie et donc là l'Europe a réagi d'ailleurs mais le problème c'est qu'elle ne peut pas aller au-delà d'une réaction de principe qui est bien comprise comme étant on va dire une petite râlerie qui ne va probablement pas mener plus loin parce que on pourrait lancer des mesures fortes mais pour ça il faut que le Conseil européen soit d'accord il faut que le Parlement soit d'accord l'Europe pourrait vraiment un grand poids pourrait avoir une influence sur le monde si elle parlait d'une seule voix sur les grands sujets mondiaux sur par exemple la pollution les guerres alors ça je crois que c'est le cas sur les pollutions donc au niveau d'ailleurs les Etats-Unis repoussent chaque fois l'Europe quand elle arrive en tant que telle pour parler du climat par exemple parce que là ils savent qu'il y a une représentativité il y a une force beaucoup plus importante que la France seule ou l'Allemagne seule je reprends sur Israël il y a eu des mesures qui ont été prises contre Israël notamment l'interdiction de vente de produits de produits fabriqués dans les territoires occupés de Cisjordanie enfin oui dans les territoires annexés de Cisjordanie donc elle peut le faire mais le problème c'est qu'il faut il ne faut plus une unanimité mais il faut quand même il faut remplir beaucoup de conditions il faut que les grands pays soient d'accord il faut qu'il n'y ait pas trop de pays qui ne soient pas d'accord donc c'est le foutoir on doit pouvoir fonctionner avec une majorité simple sur des sujets et effectivement il y aura des mécontents mais on n'aura pas une seule voix et on aurait de l'influence on aurait de l'influence oui mais je ne pense pas qu'on puisse faire ça rapidement question un peu piquante pour les français qui nous écoutent est-ce que tu es pour que le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU passe à l'Union Européenne ah ça ça va faire mais je ne vais pas m'avancer trop parce que là on est dans des sujets où je n'ai jamais assisté personnellement à une réunion du Conseil de sécurité j'en ai vu mais donc je veux dire je ne connais pas les coulisses du tout dans le principe il me semble que ça serait effectivement le but enfin en tout cas c'est logique avec le fédéralisme européen et une politique extérieure de sécurité puisque c'est de ça qu'il s'agit qui à ce moment-là serait effectivement serait réalisé par les européens enfin par le niveau européen plutôt que par les états séparés mais bon il faut bien dire que le Conseil de sécurité de l'ONU c'est un comme disait le général de Gaulle mais il parlait de l'OTAN mais c'est un machin c'est un machin parce que il y a toujours ce veto ces multiples vétos qui font que finalement c'est de la c'est encore un lieu de grosse diplomatie et où on ne peut pas dire qu'une majorité des états a le pouvoir sur d'autres il y a trop d'états qui ont le pouvoir de blocage et ça ça devrait sauter je pense je pense mais voilà mais un siège européen en tout cas ça se justifierait évidemment pleinement si on pouvait accéder à une Europe fédérale et ça implique ça implique à mon avis que les états surtout les petits états se rendent compte que même si le délégué européen au Conseil de sécurité défend une position qui n'est pas la leur mettons par exemple la Slovénie serait extrêmement fâchée que l'Union européenne prenne une position anti-russe par exemple contre une opinion russe ou la Serbie si elle intègre un jour l'Union européenne puisque la Serbie est très proche de la Russie depuis longtemps mais en même temps ça serait une décision mais sur toutes les autres décisions elle serait plus représentée qu'elle ne l'est aujourd'hui et même les grands pays comme l'Allemagne ou la France une union des opinions permettrait en fait d'être pas toujours d'accord de ne pas toujours pouvoir faire passer son idée mais quand on l'a fait passer on a beaucoup de puissance et de force une fois qu'on comprend ça parce que finalement pourquoi la Californie la Californie n'est pas toujours d'accord avec ce que les Etats-Unis présentent au conseil de sécurité pour prendre un exemple si on regarde l'opinion comme ça mais en même temps quand la Californie y est représentée c'est avec une puissance qu'elle ne peut pas rêver à voir toute seule vu les problèmes communautaires en Belgique entre les francophones les flamands est-ce que c'est pas un peu utopique de rêver à un état fédéral est-ce que les flamands enfin certains flamands ne veulent pas payer pour les wallons est-ce que demain ils vont payer pour les roumains et les bulgards c'est le problème de l'égoïsme qui n'est pas l'égoïsme des populations forcément mais c'est cette position est très partagée aux Pays-Bas puisque j'ai vécu un peu aux Pays-Bas et beaucoup de Néerlandais disent que nous les Néerlandais nous sommes le premier contributeur au budget européen par habitant et on est un peu des pigeons on paye pour les Romains et les Bulgares et qu'est-ce qu'on gagne c'est notre argent notre argent doit rester dans notre poche ben oui mais alors ce qui est très amusant c'est que souvent j'entends des gens des gens qui disent ça qui sont en même temps des libéraux déclarés mais en fait des conservateurs en réalité on oublie que l'échange va dans les deux sens on parle on va parler de l'aide de la Flandre à la Wallonie pour prendre notre micro-cote pour ceux qui nous écoutent la Flandre c'est la région nord de la Belgique qui parle le français et la Wallonie c'est la région sud de la Belgique qui parle français et qui est un peu plus en retard au niveau économique oui c'est-à-dire que la Wallonie globalement se situe 10% en dessous de la province la plus pauvre de Flandre qui est le Limbourg et on pourrait très bien leur retourner la question c'est pourquoi est-ce que vous acceptez de transférer de l'argent au Limbourg votre région pauvre et pas à la Wallonie sous prétexte qu'on n'y parle pas la même langue et là on arrive au noyau du problème du nationalisme évidemment qui est de dire mais on donne aux gens qui nous ressemblent et les gens qui nous ressemblent on les a identifiés d'une façon précise en Belgique c'est la langue en Croatie Serbie c'est la religion mais si on se mettait à mélanger les deux imaginons qu'en Belgique il y a des orthodoxes et des catholiques comme en Serbie et en Croatie et des français et des flamands et des blancs et des noirs et imaginons qu'ils soient répartis dans tout le pays mais ça ça deviendrait hallucinant mettons vous seriez flamand pour te dire que moi je serais flamand orthodoxe on serait déjà dans deux cases différentes et la réalité c'est que c'est que c'est ça qui c'est ça qui qui c'est comme ça qu'on peut décrire une population bon là j'ai pris des exemples extrêmes j'ai mélangé des nationalismes mais la réalité c'est que ce melting pot il est réel en permanence nous avons chacun de nous a toute une série d'identités l'identité française ou flamande est une identité parmi des tas d'autres il y a des catholiques il y a des laïcs il y a des musulmans il y a des juifs il y a déjà rien qu'au niveau des religions il y a des pastafariens ou des vatés moi j'aime bien le pastafariens et donc et donc rien que là qu'est-ce qui peut dire ah mais parce qu'on parle le flamand on est un peuple tous les peuples de tout temps ont été fabriqués le peuple français ça veut rien dire en France il y a des minorités qui parlent encore tu vas être trollé le peuple français il existe non mais il y a des centaines de millions ça n'existe pas le peuple français il y a le citoyen français et donc qu'il y a des droits alors on dit des devoirs là j'ai toujours un doute pour cette formule des droits et des devoirs mais qu'il y a des droits il y a le citoyen français donc toute sa diversité et le seul lien qu'il a avec l'État c'est un lien légal c'est-à-dire c'est par rapport au juridique il n'a pas avec l'État un lien relationnel physique ou transcendant ou la France France et le français sont deux choses qui sont alors l'un vit sur l'autre l'un vit dans l'autre mais il peut très bien être totalement anti-républicain ou ça ne lui retire pas des droits des droits d'être anti-républicain ou d'être contre les valeurs de la France donc ce sont deux entités qui n'ont rien à voir ensemble enfin qui ne sont pas comparables donc l'identité de la nation et l'identité personnelle ce sont l'identité personnelle c'est une lasagne qui ont des tonnes d'identités on peut être chasseur on peut être chasseur d'Ardèche catholique ou protestant il y en a en Ardèche protestant de de mer espagnole on a déjà une autre expérience enfin on a déjà une autre accumulation d'histoire personnelle que si on est je ne sais pas golfeur parisien extrêmement fortuné qui lui d'ailleurs n'a pratiquement aucune relation avec son son d'ailleurs les frontières françaises sont un peu artificielles puisque par exemple les basses toutes les frontières parce que d'un côté les pérennés sont français de l'autre côté sont espagnoles oui mais toutes les frontières sont artificielles par exemple l'Allemagne c'est plus un état homogène germanique il y a beaucoup de différences au niveau régional au niveau des landers etc des dialectes traditions culinaires mais ce sont des peuples germaniques tandis qu'en France il y a un peu de tout il y a du germanique du latin il y a du cède on ne sait pas trop c'est oui tout à fait mais oui mais ça c'est parce oui il y a de tout mais en Allemagne il ne faut pas oublier que l'Allemagne a mis très longtemps à se fabriquer et que l'Allemagne existe depuis moins longtemps que la France telle qu'elle est aujourd'hui et même depuis moins longtemps que la Belgique Bismarck c'est longtemps prêt il ne faut pas oublier que si on dit alors déjà il y a des minorités en Allemagne elles sont moins nombreuses qu'en France mais il y en a mais il y a des différences de mentalité qui sont fondamentales par exemple de qu'on crée une frontière on crée des différences de mentalité et par exemple entre l'ancienne Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest il y a aujourd'hui encore des différences fondamentales de mentalité qui est mis des décennies à sa planique mais ça c'est parce qu'on a mis la frontière si on ne la met pas et si on ne dit pas aux gens maintenant vous devez apprendre vous devez parler telle langue et cette langue va être unifiée elle va être codée et tout le monde parlera la même chose on n'arrive pas au moment du phénomène si je prends un exemple mais vraiment pour moi la Belgique néerlandophone est un exemple parfait de ça c'est que jusqu'à il y a même moins de 100 ans chaque village chaque sous-région de province en Flandre avait son dialecte et sa personnalité l'Anversois le West Flames le flamant occidental le flamant oriental le Limbourgeois qui ne comprend pas le Bruggeois et qui ne comprend pas l'Anversois on en décourie de ça mais moi je trouve ça extrêmement intéressant au contraire parce que ça ça démontre bien que tant qu'on ne fabrique pas une nation elle n'existe pas et la question c'est est-ce que c'est intéressant de fabriquer une nation en l'identifiant en disant alors avant tu étais Limbourgeois maintenant tu peux rester un peu Limbourgeois mais pas trop mais surtout tu dois être flamand et ça veut dire que tu ne dois plus dire je parle flamand ou Limbourgeois tu dois dire je parle néerlandais donc on impose cette identité à la population et petit à coup on fond une espèce d'unité apparente surtout pour la langue mais pour revenir à l'Allemagne oui il y a une une plus grande unité linguistique bien qu'il y ait énormément de dialectes mais au niveau religieux elle n'existe pas or c'est justement la religion qui fait la différence entre les Croates et les Serbes dans une autre séparation nationaliste et d'autre part si on prend la nation comme référence l'Autriche pourquoi est-ce qu'elle s'est redétachée de l'Allemagne alors qu'il était à ce moment-là logique de dire on rattache l'Autriche à l'Allemagne et puis les Sudètes et puis etc et finalement on obtient on obtient un totalitarisme parce que pour que ça fonctionne pour qu'une nation comme ça fonctionne on doit imposer à tous ceux qui ne sont pas de la bonne langue ou de la bonne religion de changer de langue ou de religion sinon on n'obtient jamais cette pureté Justement pour toi quelles sont les frontières de l'Europe ? Est-ce que par exemple la Turquie c'est dans l'Europe ? Est-ce que l'Arménie c'est en Europe ? Est-ce que la Russie doit être inclue dans l'Europe ? Est-ce que par exemple les Français ont plus de liens par exemple avec les Québécois qu'avec par exemple les Polonais ? Pourquoi alors ? On va intégrer le Québec dans l'Europe ? Voilà Est-ce que le Canada ou l'Australie enfin où se situe l'Europe en fait ? Alors je crois qu'on a été beaucoup trop justement identitaire sur l'Europe c'est-à-dire qu'on a dit l'Europe c'est un type de population occidentale des blonds du nord aux cheveux noirs du sud et voilà et tout ça on a dit voilà ça ça fait l'Europe et puis aussi au niveau de la religion à l'époque ça semblait logique de dire voilà l'Europe est chrétienne en 1953 c'était très largement le cas en tout cas pour les sites à l'époque quand on parlait d'Europe dans les textes par exemple du Moyen-Âge on disait la chrétienté oui bien sûr oui mais en même temps il y a toujours des minorités religieuses en Europe pas forcément chrétienne à fortiori en Grèce et en Bulgarie et même toutes les régions qui ont été ottomanes à un moment donné évidemment on les oublie aujourd'hui mais c'était l'Europe et c'était pas la chrétienté mais donc ce qui me paraît fondamental sur les frontières de l'Europe qui ne doivent justement pas être liées à une idée identitaire ou nationale mais à une idée pragmatique c'est à dire une unité territoriale géographique ou le Canada ou pas dedans oui mais il faut qu'il y ait un petit peu de culture alors par exemple aujourd'hui on est très embêté par les les redomontades du pouvoir hongrois et du pouvoir polonais qui quelque part n'ont pas bien intégré je vais dire les valeurs européennes elles les ont intégrées mais elles sont en train de les déconstruire mais je pense qu'il fallait il fallait intégrer la Pologne absolument et la Hongrie dans l'Union Européenne mais voilà il y a un long travail culturel économique politico-culturel pardon qui doit être fait mais ces régions avaient vocation étant les régions d'Europe centrale à intégrer l'Europe parce qu'elles ont toujours commercer principalement avec le centre de l'Europe c'est-à-dire l'Allemagne les régions allemandes tout simplement ce sont des pays européens la Pologne oui mais la Russie européenne est aussi un pays européen justement la Russie c'est un peu plus compliqué puisque c'est le plus grand pays du monde il y a une partie qui est européenne et une grande partie qui est asiatique oui mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire la Russie a établi culturellement politico-culturellement son assise sur l'ensemble de ce qu'elle représente aujourd'hui il y a une série de pays qui s'en sont détachés parce que ce sont des pays qui ne se reconnaissaient pas dans ce mélange européo-asiatique la Russie c'est typiquement l'Eurasie en fait c'est le croisement des deux mais qui a été culturellement et politiquement fondue et donc je ne la vois pas dans l'Europe ok donc c'est une Europe pour toi sans la Russie dans l'Union Européenne je ne la vois pas dans l'Union Européenne tout comme je ne suis pas sûr du tout de l'Ukraine je ne suis pas sûr du tout d'y voir l'Ukraine non plus l'Ukraine moi je dirais que c'est plus l'Europe mais je sais qu'il y a une partie qui est un peu divisée l'une qui est plus tournée vers l'Ouest vers l'Europe et une autre qui est plus tournée vers l'Arc le choix ne doit pas être fait comme ça en fait pour moi le choix il doit être beaucoup plus lié aux relations politiques économiques entre les différentes régions pourquoi les critères qui doivent primer ne sont pas des critères par exemple ethniques culturels c'est plus des critères économiques et politiques oui parce qu'en fait pour moi un État doit être détaché justement des critères culturels alors il y a le politico-culturel c'est-à-dire tout ce qu'on a acquis par une histoire politique donc tous les États qui ont fait partie de l'URSS sont connus pendant des décennies un pouvoir soviétique qui les a marqués qui les a façonnés d'une manière ou d'une autre donc ça mais ça c'est pas la culture dont je parle si on parle de culture la culture comme on la conçoit mais si on compare Naples et Eureble au milieu de la Suède ou Stockholm il n'y a aucun rapport culturellement il n'y a aucun rapport mais il y a quand même certains rapports par exemple pas dire une tradition chrétienne gréco-latine gréco-latine de base mais non en Suède le gréco-latin les latins ne sont jamais arrivés enfin Rome n'est jamais arrivés jusqu'en Suède c'était un pays de chrétiens protestants qui a eu accès aux textes latins à Aristote à Platon etc ça fait un peu partie du bagage culturel entre l'italien et le suédois non ? oui Aristote Platon et la langue latine je suis désolé mais les Etats-Unis connaissent aussi et toute l'Amérique latine etc mais sinon dans la façon de construire la famille dans les relations entre les gens dans la façon de se saluer c'est aussi différent entre Naples et Stockholm qu'entre Saïgon et Séoul c'est même peut-être plus différent à la limite quoi peut-être me dessiner un petit peu ta carte de l'Europe rêvée pour toi jusqu'où elle va quel pays inclut est-ce que tu peux dire ça en quelques minutes par exemple je pense que dans l'Europe actuelle peut-être plus la Norvège et alors idéalement on aurait si on avait pu garder le Royaume-Uni je le voyais aussi tout à fait en Europe si on avait pu le garder un grand élargissement par exemple est-ce que par exemple l'Albanie la Bosnie la Macédoine ces pays-là aussi ok alors oui les Balkans les Balkans ont vocation à terme à rentrer dans l'Europe mais ça peut être sur le long terme ça peut prendre du temps il y a certaines personnes notamment des personnes islamophobes qui disent ce sont des pays musulmans or l'Europe est un club chrétien ça pour moi on est nouveau dans l'absurde bon déjà ils vont dire la même chose à ce moment-là pour la Bulgarie qui a aussi une minorité musulmane importante la Macédoine mais alors la Serbie malgré une minorité musulmane aussi là les mêmes seraient prêts à dire oui parce que ils ont une image plus nationaliste et plus et plus chrétienne et non c'est pas l'Europe ou c'est l'Europe non la Turquie ça n'est pas l'Europe ça n'est déjà on pourrait dire déjà la Grèce la Grèce est déjà une culture politique très différente du reste de l'Europe mais je pense qu'elle peut elle peut elle est en train même d'ailleurs de de changer de de ce point de vue-là depuis la crise de la dette et d'acquérir une culture politique qui peut-être à terme ressemblera plus à la culture politique européenne globale mais je pense pas que la Turquie soit soit parce qu'elle commerce beaucoup avec l'Europe en grande partie elle commence beaucoup avec l'Europe économico-politique je pense que c'est en fait alors soyons clairs peut-être que dans 50 ans la Turquie aura une démocratie plus libérale et plus forte et plus progressiste que l'Europe et à ce moment-là la question se posera peut-être plus mais en même temps je pense que c'est un très très grand pays qui a des zones d'influence à l'Est qui sont beaucoup plus importantes qu'elle commerce avec l'Europe mais les zones d'influence politiques sont plus les pays turcophones Est-ce que par exemple si on prend des critères est-ce que le Japon alors a vocation à rentrer dans l'Europe puisque ça est une morale qui commerce beaucoup avec l'Europe Oui mais non alors là culturellement je pense qu'au niveau politique ça n'a absolument aucun rapport on ne fonctionne pas du tout de la même façon on n'a pas les Donc il y a aussi un critère culturel Donc comme j'ai dit politico-culturel c'est-à-dire de culture politique Mais il y a autre chose Non L'Europe c'est je crois que les blocs les blocs doivent rester géographiques et donc à un moment donné on sort d'une logique géographique et ce n'est plus tenable Il faut que il faut que il faut que les blocs puissent être gérés encore Si on part trop loin et c'est pour ça qu'au niveau de l'Ukraine ou la Moldavie pour moi sont encore extrêmement dépendantes de la Russie et avec un pouvoir autre que Poutine plus diplomate ça pourrait très bien il pourrait très bien recréer une zone d'influence plus sympathique qui attirerait l'Ukraine si la Biélorussie cessait d'être une dictature ça pourrait faire effectivement un ensemble assez harmonieux que c'était d'ailleurs par le passé et donc voilà après je pense qu'on a déjà assez de problèmes avec à gérer l'ensemble des opinions au niveau de l'Europe que ce soit sur l'immigration avec les rejets hongrois sur la démocratie avec la Pologne et la Hongrie sur la pour la solidarité intra-européenne avec aujourd'hui l'Autriche les Pays-Bas et le Danemark qui refusent d'aider les pays du Sud ce sont ceux où ils vont en vacances mais ça ils l'oublient et ce sont de très bons clients ça ils l'oublient aussi et donc je pense qu'on doit rester je pense qu'on a atteint le maximum à peu près de ce que l'Europe peut contenir et qu'effectivement à terme des morceaux de puzzle pourraient se compléter dans les Balkans mais pour ça il faut aussi que la culture politique des Balkans évolue et peut-être une chose que je crois je n'ai pas de certitude mais que je crois c'est que on parle beaucoup des délocalisations ça c'est aussi un autre argument pour dire dès qu'on fait rentrer un pays dans l'Europe on délocalise et donc c'est des pertes d'emploi chez nous je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça mais ce que je crois c'est à terme en renforçant les économies de ces petits pays qui sont au pourtour de l'Europe alors petits comparés à l'Allemagne ou la France pas comparés à la Belgique peut-être pas par autre chose mais en leur permettant de monter dans l'ascenseur économique européen je pense qu'on renforce l'ensemble du continent et que donc voir aujourd'hui les Hongrois progresser et continuer à je pense qu'il y a un risque de partition de l'Europe entre une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest ce serait dommage je crois qu'il existe mais ce serait dommage et quand on parle avec il y a quand même beaucoup d'intellectuels dans je me suis rendu en Hongrie il y a trois ans et j'étais frappé de voir que la plupart des gens qui étaient principalement des professeurs d'université ou des scientifiques avec qui je parlais me disaient mais l'Europe c'est formidable il faut qu'on qu'on adhère mieux et plus et qu'ils étaient désespérés par la politique d'Orban qui est une politique populiste qui atteint surtout enfin notamment très fort les régions rurales où la pauvreté réellement existe toujours et donc il faut arriver à les faire monter dans le train européen et je me dis que si on parle de relocaliser des choses qui étaient produites en Chine je pense qu'il y a une opportunité de se partager entre Etats européens des pans entiers de secteurs de production qui pourraient être plus près de chez nous toi tu vois une Europe plus on va dire multiculturelle progressiste mais déjà voilà oui mais il y a certains pays qui ne le sont pas et il y a une tendance populiste qui a tenté toute une série de pays mais je ne crois pas qu'Orban soit éternel et pareil pour le PIS je ne pense pas qu'il soit éternel je ne crois pas que Ruth en langue et sa politique assez égoïste soit éternel non plus donc il y aura toujours des vagues est-ce que tu ne penses pas que baser l'Europe sur on va dire des idées le progressisme est-ce que c'est une mauvaise chose est-ce que ça doit pas être basé plutôt sur on va dire l'identité par exemple on va dire ethnie culturelle démocratie des choses comme ça les gens par exemple en Europe de l'Est ils voient l'Europe comme moi je connais un petit peu l'Europe de l'Est et ils voient l'Europe comme le continent des Européens des Blancs des traditions chrétiennes etc et ils voient pas du tout le côté progressiste multiculturel américain Hollywood etc alors je les comprends est-ce que l'identité est-ce que c'est l'opinion non justement enfin c'est un travail qu'il faut faire c'est très très c'est très très compliqué en fait par exemple imaginons un pays un pays B qui sont voisins l'un est très à gauche libéral progressiste et l'autre est conservateur réactionnaire etc pourtant ils sont tous les deux européens l'un n'est pas plus européen que l'autre c'est ce qui arrive voilà est-ce que tu penses que c'est la réalité le pays progressiste est plus européen que le pays qui est conservateur ah ben non en fait ça peut tout à fait être l'inverse on peut très bien avoir un pays dirigé par exemple par mettons une alliance de socialistes et de verts qui soient plutôt anti-européens anti-européens qui ne sont pas en général mais on peut très bien imaginer une gauche progressiste anti-européenne et par ailleurs si on regarde par exemple Sarkozy est un européen convaincu même si il n'était pas fédéraliste donc donc ça n'a pas de et en même temps Sarkozy était aussi quelqu'un qui pensait que l'Europe était avant tout blanche catholique mais tout en acceptant tout en acceptant les autres les autres religions et les autres populations mais en maintenant quand même un équilibre on va dire dans l'image de rue l'appeler comme ça quand je parle de progressisme bon moi je suis un humaniste évidemment si on va à Budapest par exemple on voit tout de suite qu'il n'y a qu'une seule ethnie entre guillemets il y a une unité de vie une unité culturelle relativement forte puisque la langue déjà fait qu'il est difficile de rentrer dans le dans le dans le dans le oui on voit tout de suite qui est étranger donc j'étais pas là en saison donc il n'y avait pas tellement d'étrangers mais on voyait on repérait tout de suite les étrangers tout de suite à Bruxelles c'est impossible ou alors il faut que ce soit des américains avec des pantalons à grands carreaux mais on peut difficilement dire qui est bruxellois dans le sens habite à Bruxelles et qui ne l'est pas mais en même temps il y a une sorte de pauvreté culturelle qui tourne sur elle-même parce que parce qu'effectivement une culture qui ne qui ne qui ne reçoit pas de de d'apport venu de l'étranger c'est une culture qui n'évolue plus en fait et quand on quand on regarde la culture romaine la grande civilisation romaine dont certains se targuent d'être des héritiers surtout chez les les identitaires mais elle n'a été faite que d'emprunts et de mélanges et 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 Rome était une ville extrêmement cosmopolite on peut dire que le romain était se situer au nord et au sud de la Méditerranée et que beaucoup de pays d'Afrique du nord dans l'empire romain et aussi beaucoup de pays par exemple la Syrie l'Afrique du nord etc beaucoup de ces populations là aussi étaient à Rome elle-même c'était totalement universel et la religion jouait un rôle tellement tellement étrange que certains empereurs romains adoptaient des religions orientales parce qu'ils les trouvaient séduisantes donc il n'y a pas toujours une on n'a pas toujours pourchassé ceux qui n'adhéraient pas à la religion romaine officielle et donc il y avait oui c'est d'ailleurs comme ça que le christianisme a pu rentrer petit à petit via justement via le je dirais la toile d'araignée romaine qui poussait ses fils jusque dans le nord de l'Europe au sud enfin un peu partout c'est par là que le christianisme a pu se répandre très facilement le christianisme à la base c'est une religion orientale du prochain et puis après tu rentres en Europe et qui a été un petit peu européen etc alors quand on dit oui nous sommes l'Europe chrétienne oui mais Europe et chrétien n'oubliez pas d'où vient le christianisme n'oubliez pas d'où vient Saint Nicolas il vient du Proche-Orient n'oublions pas d'où viennent les pâtes italiennes elles viennent de Chine etc etc et donc on s'est toujours mélangé on n'a jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui la différence c'est que dans une ville autrefois de 10 000 habitants s'il y avait 100 personnes qui venaient de loin et qui s'y établissaient pour faire du commerce ça avait moins d'impact visuel je dirais que si aujourd'hui on a par exemple dans Bruxelles on a des minorités qui sont extrêmement visibles dans certains quartiers il suffirait qu'elles se qu'elles se répartissent sur plus de quartiers pour qu'elles soient bien visibles et que finalement les problèmes soient moins visibles aussi est-ce que tu ne penses pas justement qu'au niveau du multiculturalisme l'Europe de l'Ouest est partie trop loin par exemple quand certains habitants de Prague de Varsovie etc. viennent à Bruxelles ou à Paris ou à Londres ou ailleurs quand ils voient le multiculturalisme quand ils voient les vendeurs africains de petits souvenirs à Paris de Tour Eiffel où ils prennent le métro à Paris ou à Bruxelles quand ils viennent chez eux ils deviennent hyper conservateurs receptiques europhores je ne crois pas que ce soit ça alors effectivement s'ils ont un petit côté identitaire avant de venir là effectivement ils pourraient penser ça mais non je ne crois pas que ce soit le vendeur sénégalais de colis fichés dans la rue qui va leur poser un problème ce que je crois pour avoir vécu à Anvers et je tire un parallèle entre Anvers et la Hongrie par exemple ou la Pologne c'est qu'on est dans des on est dans des sociétés qui ont toujours connu la même chose et qui sont au début du changement et quand on était au début du changement on en a très peu et on résiste et ça a été comme ça en France et en Belgique enfin en France dès lors que la France occupait l'Algérie je veux le dire comme ça occupait l'Algérie il y avait une population algérienne en France aussi et donc ça ce mélange était logique en Belgique on a vu arriver une population d'immigration qui a été appelée pour travailler et cette peur du changement a fait qu'on ne s'en est pas occupé on ne s'est pas du tout occupé de la religion musulmane on a dit tiens on va donner ça on va donner ça qui est candidat à l'Arabie Saoudite et bien allez-y gérer notre grande mosquée on vous la donne ce qui était une erreur fondamentale et ce qui était aussi un mépris pour ces nouveaux citoyens qu'on pouvait très bien à cette époque-là quand ils sont arrivés qu'on pouvait le mot intégration peut prêter à débat mais je dirais intégrer en tant que citoyen mais en leur expliquant de quoi il s'agissait on n'a jamais fait ça et à l'époque c'était même tabou de dire on va imposer l'apprentissage du français à tous les gens qui arrivent côté francophone c'était un tabou et côté flamand et puis quand on s'est mis à le faire on s'est rendu compte qu'on arrivait beaucoup plus facilement à transmettre les valeurs et les lois belges et à permettre à ces citoyens de devenir vraiment véritablement des citoyens et donc et là on a commis une erreur gravissime qui est l'erreur qu'ils sont en train de commettre c'est-à-dire qu'on a mal accueilli une population comme on avait fait avec les Italiens qui pourtant sont catholiques et qui pourtant sont blancs moi je me souviens des annonces devant les bars enfin des cartes des affiches devant les bars interdits aux chiens et aux Italiens à Charleroi oui oui bien sûr et alors on avait quelle excuse ils étaient catholiques comme nous enfin comme la plupart des belges de l'époque et et ils étaient latins donc comme les francophones de Charleroi qu'est-ce qu'on pouvait bien leur reprocher mais simplement d'être étrangers et de venir de pays plus pauvres et peut-être de ne pas avoir le bagage culturel d'un notable de la province pour que quand on apprend un petit peu ton point de vue tu es pour une Europe ouverte multiculturel et unifédéral qui va de l'Union Européenne aujourd'hui jusqu'au Balkan à la Norvège etc et qui parlerait d'une seule voix dans les grands dossiers mondiaux dans un certain nombre de grands dossiers à négocier par les pays maintenant je sais que c'est de l'utopie mais c'est avec les utopies qu'on avance avant que c'est bien d'avoir une victime avant les Etats-Unis d'Amérique il a fallu quelques utopistes pour y arriver mais je crois que les utopies doivent être réalistes et très souvent on y dit ce petit détail c'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire il suffit qu'il n'y a qu'à il suffit que les peuples de les convaincre que etc non c'est une évolution extrêmement longue et il se trouve que ça ne fonctionne pas et on doit tenir compte du fait que peut-être un certain nombre de pays vont partir mais ce sera à ce moment-là peut-être plus facile aussi de se faire souder ceux qui resteront mais j'espère moi plutôt enfin j'espère qu'on pourra parce qu'il ne faut pas oublier on se bat aujourd'hui enfin l'Union Européenne la Commission se bat avec avec la Hongrie mais quelque part il y a il y a ce seuil ultime c'est celui du financement c'est qu'un jour l'Europe dira à la Hongrie mais ton nouveau métro la Orban ton nouveau métro tu ne l'auras pas et tes promesses électorales tu peux voilà je le dis de façon très populaire mais quelque part c'est ça je veux dire dans le il y aura peut-être risque de partition si certains pays d'Europe de l'Est trouvent qu'ils n'ont plus d'avantage économique être dans l'Union mais ils en ont oui mais alors j'espère c'est très très dur de dire ça mais j'espère que le Royaume-Uni aura beaucoup de problèmes pas pour eux mais vraiment non non je suis je suis atterré pour les Anglais je suis vraiment désolé pour eux et quelque part mon vrai espoir c'est que ça fonctionne bien le Brexit et qu'ils s'en sortent très bien ça ne me dérangerait pas du tout mais quelque part si ça si ça foirait et que vraiment on pouvait dire regardez ça c'est une expérience ratée ça découragerait évidemment tout autre pays de faire la même chose par la suite et donc dans ce sens-là je me dis bon voilà s'ils pouvaient avoir suffisamment de problèmes mais pas trop pour convaincre les autres ça serait pas mal je comprends quand je dis quand je dis multiculturel parce que un des grands défauts des progressistes c'est d'être c'est de fermer les yeux sur l'antithèse de ce qu'ils défendent quand elle arrive sous des traits qu'ils ont l'impression de devoir défendre et je parle par exemple là de l'islamisme tout le mouvement des frères musulmans ou ce qui en découle ou des tarikh ramadan qui vont présenter comme des personnes formidables alors qu'ils sont à l'opposé de leur propre progressisme tarikh ramadan n'est pas un féministe en tout cas pas dans la chambre mais c'est pas un féministe c'était une plaisanterie c'était ce n'est pas une personne dont on peut dire qu'il défend des droits égaux pour les homosexuels etc je ne je n'ai jamais lu les livres de tarikh ramadan donc non mais je veux dire dans l'ensemble de son attitude dans l'ensemble de son attitude quand il a demandé à un moment donné un moratoire sur le sur le sur la lapidation c'était je veux dire c'est à l'opposé de ce qu'un progressiste de type en fait lui il était fait par pédagogie parce que pour passer à l'abolition il fallait passer par on sait très très bien que ça ne fonctionne pas comme ça enfin je veux dire oui enfin bref je ne suis pas un avocat de tarikh ramadan mais c'est ce qu'il dit en tout cas oui oui non mais je sais ça c'est sa défense mais pour moi un progressiste qui se respecte ne se laisse pas attraper par ce genre de choses et ne va et ne va pas par exemple moi je suis pour moi le port du voile en rue doit être libre j'ai la même réserve que l'état français l'état belge sur le niqab et la burqa parce que ce sont des instruments d'oppression mais le voile doit être libre et doit être vu comme quelque chose de juste normal d'ailleurs le voile ça ne pose pas problème dans la rue mais même non ce n'est pas la même chose mais parce qu'évidemment il y a une idéologie religieuse derrière l'autre voile qui n'existe pas derrière le premier le simple voile je ne parle pas de la burqa ou du niqab je parle d'un simple voile ça oui bien sûr ça ne pose pas de problème je veux dire non non c'est un choix personnel qui doit être totalement sacré au niveau européen mais c'est à partir du moment où on l'utilise comme un argument de vente d'un pseudo-féminisme voilé et bien à ce moment-là on part on part dans les progressistes partent dans la défense de ce qui est exactement l'opposé du progressisme c'est-à-dire le paternalisme qui est d'ailleurs le même parfois plus fort parfois moins fort selon les différentes interprétations de l'islam qui sont les mêmes que celles du catholicisme qui sont eux-mêmes les mêmes progressistes ont lutté contre la domination catholique pendant 500 ans et puis là maintenant tout à coup parce que ce n'est pas la religion centrale venue du pays ils vont ils vont basculer et dire ah ben là oui mais non là on défend les calotins parce que vous comprenez mais c'est condescendant par rapport du progrès doit être absolu et pas relatif ils ne vont pas faire des exceptions pour telle ou telle population non il faut tenir compte voilà il faut tenir compte de l'oppression réelle envers une population dans nos pays effectivement ça c'est une chose mais il ne faut pas l'imaginer la fabriquer ou ou aller chercher d'autres oppresseurs pour défendre une population contre une oppression qui serait locale mais je crois qu'au niveau européen serait beaucoup plus apaisée si on avait des discours très clairs à ce sujet là c'est à dire entre l'individu qui a le droit de choisir absolument et les organisations qui fonctionnent derrière l'individu notamment en politique et qui elles arrivent avec qui scindent les communautés qui rendent les communautés plus imperméables à d'autres communautés et comment est-ce qu'on peut imaginer une république moi je suis républicain je suis un belge républicain mais comment on peut imaginer une idée de république si à l'intérieur de cette république chacun s'efforce de fermer de se fermer aux autres ou d'essayer de répandre que ce soit une religion ou une culture ou une imposer à tous donc ça marche pas oui je vois ce que tu veux dire en tout cas je pense que tout le monde a compris ton point de vue je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter non 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 je disais ça par rapport à l'Europe justement parce que je pense que c'est l'exemple européen qui fait peur aux hongrois c'est pas enfin pas aux hongrois à certains hongrois soyons clairs ce n'est pas le fait qu'il y ait un mélange de population je crois que c'est pas tellement c'est pas tellement ça c'est le fait que par dessus ça il y a une sorte d'adhésion d'une partie de la gauche à des idéologies religieuses et politiques qui sont qui elles effectivement sont pour moi aussi nocives que l'identitaire que la pensée identitaire telle qu'elle existe à l'extrême droite parfait très bien merci en tout cas Marcelle d'avoir défendu ton point de vue sur l'Europe et merci je répète que c'est un point de vue c'est pas du tout une expertise voilà tout à fait surtout que les experts moi je m'en méfie ces temps-ci merci d'avoir donné ton point de vue en tout cas qui est très intéressant et merci à tous ceux qui ont regardé l'entretien jusqu'ici j'espère que vous avez aimé apprécié et n'hésitez pas à liker partager la vidéo pour répondre un petit peu l'information et si quelqu'un n'est pas du tout content sur ce qu'il vient d'entendre sur l'Europe le siège de la France à l'ONU le Brexit etc qu'il n'hésite pas à le dire en commentaire merci en tout cas Marcel et peut-être à une fois le Brexit